Générique ... Bonsoir, bienvenue dans ce bref tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale. Le président de la République a prononcé sa traditionnelle conférence de presse hier dimanche à San Pedro au terme de sa visite d'État de cinq jours dans la région du Bas-Sassandra. Face aux journalistes de la presse nationale et internationale, le président Lassane Ouattara a fait le point de cette visite dans la Nawa, le Boclet et à San Pedro. Cette conférence a été également mise à profit par le chef de l'État pour se prononcer sur des sujets d'actualité. Retour sur quelques temps forts de cette visite d'État, l'inauguration d'une visite de cacao et une audience accordée à la délégation d'opérateurs économiques du groupe Olam. Une usine de transformation de cacao de plus sur le sol ivoirien. Olam Kokoa Processing, cette unité qui constitue un investissement de plus de 37 milliards de francs CFA, a été inaugurée ce samedi matin par le président de la République. Le chef de l'État a salué ce progrès du groupe Olam, qui vise une transformation de 75 000 tonnes de cacao par an. Au nom du gouvernement, le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, a demandé au groupe Olam de pousser un peu plus la chaîne de transformation de cacao. Au-delà de cet heureux événement qui nous rassemble, que le groupe Olam s'inscrive dans la dynamique de transformation encore plus poussée du cacao, en produits finis tels que le chocolat, et qu'il continue à renforcer et à diversifier sa présence dans le secteur industriel ivoirien. Le gouvernement, pour sa part, se tiendra toujours aux côtés du groupe Olam pour les soutenir dans leurs efforts d'investissement. C'est ici pour moi l'occasion de lancer un appel à l'ensemble des opérateurs économiques nationaux et internationaux en les encourageant à s'engager davantage dans la transformation de nos matières premières agricoles. Avant cette cérémonie marquant l'inauguration de l'usine, le chef de l'État s'est entretenu avec Sani Vergès, le président directeur général du groupe Olam. L'Indien, à la tête du groupe mondial depuis 20 ans, a présenté au président Ouattara la stratégie de son groupe combinant culture, transformation et vente. Nous sommes très intéressés à développer notre activité en Côte d'Ivoire et c'est environ 600 millions de dollars que le groupe Olam a investi en Côte d'Ivoire dans les secteurs du coton, du cacao, de la noix de cajou. Et nous allons continuer d'investir parce que nous croyons à la Côte d'Ivoire et nous croyons donc à l'émergence qui est prévue par le chef de l'État. La multinationale en chiffres, c'est 360 000 producteurs dans la chaîne d'approvisionnement, 5 500 emplois et 18 unités de transformation établies dans les principales villes de la Côte d'Ivoire. À l'actualité nationale, c'est aussi l'ouverture ce lundi du séminaire sur la présentation du rapport de la phase 2 de l'élaboration du plan stratégique Côte d'Ivoire, pays émergent en 2020. Ce séminaire officiellement ouvert par le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan devrait permettre de donner une réponse à l'interrogation suivante « Comment accéder à l'émergence en 2020 ? » L'objectif de ce séminaire est donc celui d'élaborer une feuille de route pour atteindre l'émergence de la Côte d'Ivoire dans 5 ans. Ce lundi, on attend toujours le verdict du procès des 83 personnes dont l'ex-Première-Dame Simone Gbagbo jugée pour leur rôle dans la crise postélectorale de 2010. Au Mali, pour la première fois depuis les événements survenus dans la nuit du vendredi à samedi à Bamako, le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est exprimé devant la presse. Le chef de l'État malien a condamné l'attaque meurtrière qui a frappé les clients de l'établissement La Terrasse dans le quartier de l'Hippodrome. Trois Maliens, un Français et un Belge, ont perdu la vie dans cette attaque. 200 combattants de la secte Boko Haram ont été tués ce lundi par la coalition armée du Nigeria et du Tchad. Ce sont désormais 4 armées qui sont mobilisées contre le groupe islamique Boko Haram. Il s'agit des armées du Nigeria, du Tchad, du Niger et du Cameroun. Nous reviendrons sur cette information au journal de 20h et dans cette édition, vous aurez le grand format aujourd'hui consacré à l'introduction des TIC dans le système sanitaire ivoirien. On se retrouve donc avec beaucoup de plaisir au journal de 20h. de la France, de la France, de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada